Un hyper super Ok Et yo ! Salut c'est Light, votre youtuber en rotation Aujourd'hui on va faire un unboxing et un test combat de la Beyblade Burst Regulus R3 Malheureusement j'ai pas la version asiatique pour faire un comparatif, je sais que vous aimez bien ça Mais on va la faire s'affronter contre le dernier déballage qu'on a fait Spryzen Requiem là, je vous mets le lien là juste en haut là, hop Ça vous pouvez cliquer si vous l'avez pas vu Je vais vous dire ce que j'en pense d'abord en faisant le déballage Je vais faire un test, je vais être vraiment honnête avec vous Et puis voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour des prochaines vidéos unboxing Là vous voyez, je vous montre pas ce que c'est Et aussi pour le championnat du monde de Beyblade Allez c'est parti La toupie Regulus R3, est-ce qu'elle est vraiment pourrie ? Ou est-ce qu'elle est très intéressante ? Là vous voyez, on dirait qu'elle est vachement large Le layer il a l'air super grand je trouve Donc si on regarde derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Lame d'attaque rétractable Oh là là il me tarte de voir ça Extension en action Qu'est-ce que c'est que ça ? Après ce qu'il y a écrit là, comme je vous ai dit, ne vous y fiez pas Je vais être honnête avec vous, le disque forgé et le frame Je ne les connais pas du tout, du tout Donc on va voir ça, c'est parti Ici, le ciseau, la puissance du rouge Hop, ouverture Bon, vous connaissez ça, c'est bon On passe directement à la toupie Moi ça, je suis très curieux Qu'est-ce que c'est, que c'est, que ça ? J'imagine que vous connaissez le système de Valtryek, vous savez Lorsque l'on tire, il y a une pointe qui sort Là, c'est l'inverse En fait, lorsque la toupie est en rotation Il y a les parties blanches qui ressortent Et qui font rentrer la pointe Mais elles ne le font pas rentrer complètement Comme vous pouvez le voir Le maximum, le maximum, le maximum, c'est là Donc en fait, ça va juste la rendre basse Et puis après, la rendre plus haute C'est quand même assez plat au bout quand même Donc ça reste une toupie de type attaque C'est juste qu'elle sera plus basse au début du combat Et puis vers la fin du combat, petit à petit Elle sera plus haute Donc le poids, on est sur Un poids de 9 grammes Le système, en fait, il met un petit peu de poids L'anneau de poids, numéro 5 Il pèse combien de grammes ? 22 grammes Avec le frame, on est à 25 grammes Voilà, poids moyen pour une Beyblade Burst Evolution Et le layer, il est à 13 grammes Je vous passe le QR code, bien sûr Comme d'habitude, pour ceux qui utilisent l'application Beyblade Burst Et je vais essayer de comprendre le système de Switch Strike Et voilà donc le layer Regardez, il est quand même, il est beau On ne va pas cracher dessus Les stylés, on dirait des éclairs là Et ici, genre, une sorte de léopard Il a l'air aussi bien massif sur les extrémités Là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de plastique Et du coup, le système, si j'ai bien compris C'est pareil que le driver C'est encore un système d'effet centrifuge En fait, où il y a sur les 4 parties Et surtout, beaucoup plus haut Ah, je suis vraiment très curieux de savoir Comment elle va réagir et tout Allez, c'est parti, on passe au test Ah, et aussi, point très important Quand je l'ai fermé là, je me suis rendu compte Elle Burst super facilement Regardez, regardez, je la tire, je la trappe Et elle a quasiment Bursté là Je sais pas si vous voyez, hop Donc, même si le layer, il est fort Ou que la toupie, elle est bien En réalité, elle sera très peu utilisée À cause de son taux de Burst Alors, moi, je prends Regulus Et donc, du coup, elle, elle va prendre Spryzen Tu la prends, tu la mets à la rotation droite Ou gauche On commence à la rotation gauche Allez, c'est parti 3, 2 Ah, je sais pas, je sais pas Si tu tires bien Spryzen Tu mets une pointe d'attaque Tu peux me la Bursté Mais là, c'est rotation gauche Contre rotation droite Donc, Bursté, ça devient difficile T'as vu ? Avec quasiment égalité là Mets-la en rotation droite T'embête pas Mets-la en rotation droite 3, 2, 1 Hyper Vitesse 3, 2, 1 Hyper Vitesse 3, 2, 1 Vitesse T'as mis la pointe d'attaque là ? Oui, bah oui, c'est toi qui me l'a activé Je te l'ai activé Oh, Bursté Mais je t'avais dit, normalement, ça marche Normalement, tu me Bursté à chaque fois En rotation droite Je l'utiliserai jamais Moi, c'est riguleux Même si le Layer, je le trouve vraiment intéressant Le fait qu'il Bursté trop facilement Comme ça, ça m'énerve Allez, c'est parti On passe, du coup J'espère que dans cette arène, ça va bien marcher Allez, t'es prête ? 3, 2, 1 Let it rip Et boum, boum, boum Sans gold, quand même, je s'ennuie T'as failli te casser la figure Ouais T'as failli te casser la figure Mais c'est moi maintenant qui... Ouais On peut tirer, c'est moi On peut tirer, c'est moi S'il te plaît, dis c'est moi Hyper vitesse Là, je suis déterré Là, j'ai tiré fort, là Là, tu m'auras pas Oh, t'as esquivé, là T'as vu, là, j'ai fait... Je t'ai dit, tu m'auras pas Tout Tout, tout, tout Tout Oh, c'est pas, c'est pas Moi, je dis, c'est la mienne Moi, je dis, c'est la mienne Le problème, c'est qu'après, elle devient plus haute Et du coup, elle est chelou vers la fin, la mienne Du coup, vas-y, change de sens de rotation pour voir une dernière fois Et mets-toi en mode défense 3, 2, 1, hyper vitesse Ah, je suis déterre Je vais goûter mon Kiri, mon Kourou Concentre ton ch'ti What's present Non, mais t'as vu Regulus et burstro easy, quoi Et voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère que les combats vous ont plu Que cette toupie vous plaît Si vous avez des informations à rajouter Écrivez-le en commentaire Je vais lire tous vos commentaires Bon, maintenant, j'ai du mal à répondre à tous les commentaires Mais en tout cas, je les lis toutes Merci beaucoup de tous vos commentaires On se retrouve pour le championnat du monde de Beyblade Hyper vitesse Merci à vous, merci à tous Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci à tous !